Chers amis, bonjour. Je viens vous parler du procès des assassins d'Axel Daurier. Comme vous tous, j'ai découvert avec effroi le verdict de ce procès. Comme vous le savez, Axel Daurier, au mois de juillet 2020, avait été volontairement percuté par un véhicule. Et son corps a été traîné sur 800 mètres. Elle est morte dans d'atroces souffrances. Et donc j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce procès. Et je dois dire que j'ai été révulsé à la fois par les réquisitions de l'avocat général, mais plus encore par le verdict des juges. Donc l'assassin qui conduisait la voiture écope de 12 ans de prison, alors que 16 avaient été requis. Et le co-responsable écope, lui, de 5 ans, dont 3 avec sursis. J'écoutais encore ce matin l'avocat des prévenus, en tout cas des condamnés, chez Pascal Praud, qui disaient qu'en fait, le principal condamné va être libéré au bout d'un an avec un bracelet électronique. C'était cette peine ? Oui, parce qu'il sera aménageable dès l'année prochaine. Donc il pourra bénéficier d'un bracelet probatoire à libération conditionnelle. Si vous me permettez, M. Metexas, je ne sais pas si c'est très habile de dire ce que vous venez de dire. Que ça vous déplaise, c'est une chose. Non, je ne sais pas que ça me déplaise. Je trouve, si j'étais les parents d'Axel Dorier, je pourrais trouver que ce que vous venez de dire est juste indigne. Mais je ne suis pas ses parents. Je trouve que ce n'est pas très habile. Si vous me permettez. La question, ce n'est pas d'être habile, la question, c'est de faire du droit. Bah non, la question, c'est aussi d'avoir un peu de compassion et de cœur. Mais que ça vous déplaise, M. Praud, c'est votre problème. Non, mais ce n'est pas que ça me déteste. Je vous assure, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je trouve que ce n'est pas très habile de votre part. Alors qu'on parle d'assassinat, vous savez qu'au départ, il avait été question de meurtre. Puis la justice a décidé de requalifier cela en accident, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ensuite, le procureur a fait mine de dire je ne peux pas donner en dessous de 10 ans, comme s'il y avait une espèce d'excuse qui regrettait presque d'avoir à condamner les deux malfrats, les deux assassins. Et puis ensuite, au cours du procès, on a eu des questions absolument invraisemblables où le petit ami d'Axel Dorier s'est vu presque reprocher son passé de militaire pour faire un amalgame en disant voilà, les militaires sont tous de droite, sont tous violents. Donc quelque part, en gros, ça amoindrit ou ça justifie peut-être même le meurtre d'Axel. Enfin tout ça est quand même extraordinairement effrayant. Donc en fait, le système est en train de nous expliquer que lorsque deux condamnés sont issus de la diversité, il faut presque s'excuser d'avoir à les condamner. Ensuite, il y a l'intervention des journalistes. Vous savez qu'au moment où le verdict est prononcé, il y a des vociférations au sein de la salle du tribunal. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que c'était la famille d'Axel Dorier qui, effectivement, de rage et de colère, avait exprimé son choc par rapport à l'énoncé des verdicts. Que nenni ! Que nenni ! C'est la famille des deux condamnés qui, dans une forme de théâtralisation, s'offusquent que ces deux assassins aient été condamnés à des peines respectives de 5 et 12 ans, presque en disant que c'était trop. Donc vous voyez un petit peu l'indignité de la situation. Et l'indignité s'ajoutant à l'indignité, donc le frère de Théo, qui évidemment, on le comprend, s'en va suite à la réaction. Le frère Théo, donc le frère d'Axel, s'en va suite à l'énoncé des verdicts en faisant un geste de la main. Et là, les deux journalistes qui sont présents, l'un de France 3 et l'autre de BFM, ne trouvent rien d'autre à dire qu'ils ont vu un salut nazi. Donc tout ça a une continuité. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Quoi ? Vous osez condamner Youssef et Mohamed, qui sont issus de la diversité, qui sont issus de certains quartiers, qui probablement ont été discriminés ? Vous osez les condamner pour meurtre ? Mais rien que leur condamnation fait de vous quelqu'un d'extrême droite, fait de vous quelqu'un de violent, fait de vous quelqu'un de nazi. Non mais on est chez les fous. Et le fait qu'au bout d'un an, au bout d'un an, l'assassin d'une jeune femme de 23 ans qui est mort dans des conditions atroces, soit dehors, fusse avec une peine aménagée. Mais quelle est cette justice ? Cette justice qui est censée être rendue au nom du peuple français, c'est-à-dire au nom de nous tous. Il n'y a pas un Français qui n'est pas scandalisé par ce verdict. Donc est-ce que cette justice agit toujours au nom du peuple français ? Non. La vérité, c'est que c'est non. Jean de La Fontaine disait « Selon que vous soyez riche ou pauvre, la justice vous rendra blanc ou noir. » À l'énoncé de ce verdict, on comprend qu'aujourd'hui, cette fameuse maxime de La Fontaine devient « Selon que vous soyez blanc ou noir, la justice vous rendra puissant ou misérable. » Voilà la vérité.